Nous on n'a pas peur d'aller à ces élections, nous on n'a pas peur d'enrouler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Nous n'avons pas peur d'enrouler des étrangers pour constituer notre électorat. Chers amis, je vous demande de partager et de pousser les pouces pour encourager, partagez cette vidéo là s'il vous plaît. Nous n'avons pas peur, parole d'Ajumani, ministre d'Etat, nous n'avons pas peur de prendre des étrangers pour constituer notre électorat. C'est-à-dire qu'on va donner des papiers aux étrangers pour que ces étrangers là puissent venir voter en notre faveur. On n'a pas peur de faire ça. Mais aujourd'hui là, pourquoi est-ce que les gens utilisent vos papiers pour voyager, vous vous plaignez? Pourquoi est-ce que vous donnez papiers ivoiriens aux étrangers pour que ces étrangers là puissent vous voter? Maintenant ces étrangers là utilisent les papiers ivoiriens pour voyager. Vous dites non, ils ne sont pas ivoiriens. Comment ils ne sont pas ivoiriens? Ils sont ivoiriens grâce à vous. Vous avez voulu les utiliser pour constituer un électorat en votre faveur, non? Vous avez voulu les utiliser. Donc vous les avez utilisés là. Aujourd'hui ils ont les papiers ivoiriens, ils n'ont pas le droit de voyager. Donc eux, ils doivent rester seulement en Côte d'Ivoire pour voter pour vous. D'abord que vous voyagez là, c'est comme ça eux aussi ils ont envie de voyager. D'abord que vous venez en Europe ici pour vous soigner. C'est comme ça eux aussi ils ont besoin de venir en Europe pour se soigner. D'abord que vous envoyez vos enfants ici pour venir étudier. C'est comme ça eux aussi ils veulent créer aussi un environnement aussi plausible et bon pour les enfants aussi. Vous n'avez pas peur de leur donner les papiers ivoiriens? Maintenant pourquoi est-ce qu'ils utilisent des papiers ivoiriens pour voyager? Vous dites non qu'ils ne sont pas des ivoiriens. Pourquoi ils ne sont pas des ivoiriens? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas des ivoiriens? Ce sont des ivoiriens tout comme vous. Ce sont des ivoiriens tout comme nous. Parce que les papiers ivoiriens, ça ne se ramasse pas pendant qu'on est en train d'acheter pain. Il n'y a plus le papier qu'on met le pain et le papier ivoiriens, non. Le papier ivoiriens, c'est vous qui avez permis qu'ils puissent l'avoir. Parce que vous ne voulez pas ça pour constituer votre électorat. Vous ne voulez pas ça pour vous servir, pour pouvoir vous asseoir au fauteuil présidentiel. Vous ne voulez pas ça pour pouvoir vous servir, pour vous asseoir toujours en tant que ministre. Mais vous ne voulez pas que les gens puissent voyager avec vous. Vous voyez votre hypocrisie? Vous voyez votre méchanceté? Vous voyez comment est-ce que la merde dans laquelle vous êtes en train de mettre les ivoiriens est en train de vous rattraper? Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit toujours. Il dit, faites-vous maide. Tout le monde voit. Mais le moment où ça va vous rattraper, c'est derrière. La merde, vous êtes en train de la traîner petit à petit. Et c'est en train de vous rattraper. Ça vient, nous on n'est pas pressé. Quand on dit qu'il y a des étrangers, s'ils lisent le tour, on vous dit non qu'il y a des gens aujourd'hui en quoi ils sont espères avec les yeux là. Et puis ça va, qui est étranger, qui n'est pas étranger. Donc aujourd'hui, vous savez qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Vous voyez votre gamme. Ce parti au pouvoir, il n'y a que des rigolos dans le parti au pouvoir. Toujours la fuite en avant. Toujours en train de trouver des stratégies pour fuir leurs responsabilités. Vous êtes responsable du fait que sur la liste électorale, il y a de nombreux étrangers. Vous êtes responsable de cela. Alors souffrez que ces étrangers utilisent des papiers ivoiriens pour voyager. Acceptez ça. Parce que c'est vous qui êtes à la base. C'est vous qui avez créé ça. C'est vous qui avez demandé ça. Parce que vous avez besoin de ça. Parce que vous avez besoin de ça. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est le revers. Mais en même temps, j'ai dit aux gens que le gouvernement de Ouattara a signé un pacte avec l'Union Européenne. De sorte à ce que lorsqu'on t'identifie et qu'on vérifie que tu es vraiment ivoirien, on te rapatrie en Côte d'Ivoire. On te rapatrie en Côte d'Ivoire parce qu'on trouve que la Côte d'Ivoire était payée en paix. Elle était payée où il y a la sécurité. Elle était payée où on peut trouver du travail. Donc vous qui êtes en train de Boza, vous qui êtes en train de vous préparer à Boza, ces temps-ci-là, ils vont finir d'établir votre identité. S'ils ont bien vérifié que vous êtes ivoirien, on vous rapatrie en Côte d'Ivoire. Et les mois qui vont suivre, vous allez voir, il y aura des rapatriements. Pour les gens qui ont Boza. Je ne sais pas si l'unique est concerné, ils ne savent pas. Mais il y a ceux qui vont commencer à rapatrier les gens. Voilà. C'est-à-dire que les papiers ivoirien aujourd'hui, c'est un torchon. On ne peut pas pousser de torcher le derrière avec. Parce que le passeport, il ne voyait aucune valeur. Voilà. C'est pourquoi moi encore, quand on me dit, si pas ivoirien, il m'en bat les couilles. Quand il mène dans le village de mes ancêtres, tous mes ancêtres sont morts. Le village que mes ancêtres ont bâti, là, là-bas, on me connaît. C'est le plus important. C'est si ivoirien, si pas ivoirien ça, il m'en fout de ça. Parce que la nationalité ivoirienne n'a aucun avantage. Il n'y a pas d'avantage dans la nationalité ivoirienne. Ce n'est pas le fait qu'il soit ivoirien, qu'il paye ma facture ou bien, qu'il règle mon loyer. Ce n'est pas ça qui met le sens dans ma voiture. Non. La nationalité ivoirienne ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada